C'est sur certains tableaux. Donc, je rappelle, l'islam est venu pour abolir tous les concepts tels que les lois, coutumes et traditions et pour les remplacer avec un nouveau concept de vie humaine pour créer un monde nouveau fondé sur la soumission au créateur. C'est-à-dire sur la charnière. C'est beau, c'est beau comme de l'islam. Voilà, ça on l'a fait ce matin. La méthode Kudb, donc, on l'a vu ce matin. Prosélytisme, conversion, enseignement, changement d'attitude, ségrégation, sédition, rébellion, attaque, prise de pouvoir, destruction de l'ordre existant, instauration d'un nouvel ordre basé sur la sharia. Et ça, c'est un processus qui s'appelle l'islamisation. Et ce processus a une particularité, c'est que sa première partie, donc de subversion, elle est parfaitement légale. Aujourd'hui, dans notre pays, vous avez le droit de faire du prosélytisme, vous avez le droit de convertir les gens, vous avez le droit de faire l'enseignement islamique, vous avez le droit de changer d'attitude et vous avez le droit de vous isoler des pratiques sociales de la communauté française. Sauf que le problème, c'est que ça mène à une autre partie qui, elle, est une révolution. C'est-à-dire que notre acceptation sociétale de la première partie nous condamne à subir la deuxième. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les gens se disent « Mais mon Dieu, comment est-on arrivé là, charlie de dos, les attentats, les terroristes ? » Et bien, attendez, ils ont été forgés, ils ont été éduqués, ils ont reçu un enseignement de manière parfaitement légale. Dans une école musulmane, on ne vous incite pas à tuer les gens, pas du tout. On vous dit simplement qu'il faut faire comme le prophète. Donc le gars se dit « Ben voyons voir, qu'est-ce qu'il a fait le prophète ? » « Ben tiens, il a tué machin, il a attaqué les choses, il a assassiné les gens qui se moquaient de lui, il a réglé en esclavage les gouffards, il a détruit leur société, il a mis en place un mordre islamique. » Ah bon. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un délit de dire qu'il faut faire comme le Mahomet. Ce n'est pas violent. C'est de l'enseignement, je fais juste une école. C'est de la subversion. Notre société a besoin de régler le curseur de l'acceptabilité de manière beaucoup plus sensible. Aujourd'hui, on laisse passer des choses qui sont inacceptables parce qu'elles nous amènent à la révolution. Et c'est exactement ce qui se passe. Les gens, avec leur changement d'attitude, leur ségrégation, etc., se mettent à avoir des attitudes de rébellion, d'attaque, etc. C'est exactement ça. Aujourd'hui...